Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela ? » Ou alors, « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, « Pourquoi donc ? » « N'avez-vous pas cru en sa parole ? » Mais nous allons dire, « Des hommes. » Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Et nous acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus allait et revenait dans le temple. Il n'est plus dans un cadre géographique parcourant villes et villages. Puisque par notre baptême, nous sommes devenus le temple du Christ, c'est finalement en nous que Jésus réalise cette marche. C'est en nous qu'il rencontre la question des scribes, prêtres et anciens. Par quelle autorité fais-tu cela qui t'a donné cette autorité ? Ma question à poser auprès de Jésus peut devenir la suivante. Mon autorité est réellement service ? Ou alors, ma charge au milieu de mes frères et sœurs, répond-elle à la vision de l'autorité du Christ ? Face à la question posée par Jésus, les scribes et les anciens répondent, nous ne savons pas. Ils ont peur de la foule. Et cette peur de la foule va devenir une reconnaissance implicite de la source de l'autorité du Christ, dans la mesure où cette même peur de la foule les ramène à la conscience vraie. Or, nous le savons, la conscience vraie ne trompe jamais, car elle est porteuse de la voix de Dieu qui ne cesse de ramener les hommes de la terre autour du ressuscité. Puissions-nous devenir dignes de confiance, afin que la conscience du monde soit le temple de la présence du Christ. Sous-titrage ST' 501